1ème carton jaune pour Colotour et à ce moment-là on est à 2-0 avec une Côte d'Ivoire qui joue à 10. Ça c'est ce qui s'est passé au moment de la phase allée. A la phase retour, ce que moi j'ai vu, c'est que c'est vrai que ce n'est pas une équipe du Sénégal fringante, ayant le ballon, dominant le jeu, mais en première mi-temps, les seules occasions qu'il y a eu, même si c'est sur la base de coups de boutoirs, sont des occasions sénégalaises. La première occasion c'est la frappe de Moussasso, ensuite il y a eu le ballon de Damnoï qu'il vole dans les pieds de Bamba et qu'il peut donner à Dimbaba pour qu'on fasse le but. Il y a le coup de pied retourné de Moussasso qui peut aller au fond, et enfin le corner sur lequel Copabari va réaliser un exploit sur une balle d'évier par Hébou. Cela fait 4 occasions nettes. Est-ce qu'il y a eu une seule occasion ivoirienne en première mi-temps ? Ce n'était pas le jeu ivoirien d'aller chercher des occasions, mais il n'y en a pas eu. Or, en deuxième mi-temps, déjà en première mi-temps, on a eu quand même des actions de Didier Zocora qui élimine directement Ganagé, et ensuite de Chertioté qui donne un coup de poing à Zarco Touré que les arbitres ne sanctionnent pas. Même Chertioté qui s'est fait expulser d'ailleurs pour moins que ça en Angleterre ce week-end. En deuxième mi-temps, il y a deux buts sur balle arrêtée, qui sont deux actions sur lesquelles il peut y avoir contestation. Parce que sur le premier, il y a un coup franc. Je suis en train encore de revoir les images pour voir à quel moment le contact a eu lieu. Je pense que ce contact n'a jamais eu lieu. Or, il scelle le sort du match, à ce moment du match. Et le deuxième, c'est vrai que Chertioté touche le ballon, mais regardez bien les images, avant qu'il ne touche le ballon, Chertioté se fait balancer dans la surface de réparation. Par Yaya Touré. Par Yaya Touré. Donc on peut dire qu'on aurait pu siffler une forte aussi pour le Sénégal à ce moment-là. Donc ça peut être effectivement l'objet de contestation. Alors quand on fait le bilan de l'ensemble de ces différents événements au plan sportif dans le match, évidemment, compte tenu de la qualité de la Côte d'Ivoire, d'avoir autant d'éléments qui sont des éléments sportifs qui viennent en notre faveur, ne permet pas au Sénégal effectivement de franchir, j'allais dire, la montagne ivoirienne, parce qu'elle devient une montagne avec l'ensemble. Effectivement, ce sont des éléphants. Tout à fait. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé pour moi au plan sportif ? Voilà effectivement ce qui s'est passé. Et quand on a cette lecture du match, on ne peut pas avoir l'attitude de ce qui, pour moi, s'est réellement passé. Et ça, je pense qu'il faut qu'on puisse le dire de la manière la plus claire. Parce que quoi qu'on en dise, c'est du sport. Et le sport, c'est un loisir. Le sport, c'est un élément fédérateur. Il faut que nous acceptions de redonner au sport ces vertus qui sont ces vertus cardinales. Et on ne peut pas, au Sénégal, à chaque fois, que même dans les matchs entre deux rues ou entre nos jeunes, les Potumers ou Gansamoni, quand on a un résultat qui est un résultat contraire, que ça finisse en bagarre. Parce que finalement, tout le monde va finir par déserter les stades. Et tant que ces phénomènes, qui existent un peu partout, qui ont existé dans la lutte, qui ont existé dans le handball, qui ont existé dans le basket, qui ont existé dans le Navetan, qui ont existé dans le championnat national, qui sont maintenant au niveau de la ligue professionnelle, et que nous continuons à banaliser pour faire comme si justement, là, rien ne s'était passé, évidemment, ça finit par arriver au niveau international. Et là, malheureusement, ce sont des sanctions qui risquent d'être lourdes, qui tombent sur le Sénégal, même si j'ai toute confiance en la qualité des responsables de la CAF pour pouvoir faire la part des choses. Parce que, comme disait quelqu'un, il n'y a pas eu envahissement de terrain. Et au début, c'était des sachets d'eau qui étaient quand même envoyés. Malheureusement, quand on arrête à ce moment-là un match, les spectateurs, n'ayant plus une attention attirée par le football, s'occupent d'autre chose. Et c'est là qu'on a commencé à casser les cailloux et à les balancer. Mais ce n'est pas acceptable. Et ça, il faut que le public sénégalais le sache. Ce n'est pas acceptable au niveau international. Ça ne l'est pas au niveau de la ligue professionnelle. Ça ne l'est pas au niveau du championnat amateur. Et ça ne l'est pas au niveau des noéthanes. Et ça, il faut effectivement qu'on arrête avec ça. Si on veut que le sport sénégalais ait une seule chance de se développer et demain de pouvoir gagner. Et tant qu'on n'a pas attaqué le mal à la racine, de la même manière que le hooliganisme a failli tuer le football anglais, de la même manière, ce phénomène finira par avoir raison de tous les efforts qui sont faits pour la structuration et pour le développement. Et comme vous l'avez dit, les Anglais ont réussi quand même à juguler ce phénomène, à le gérer en tout cas. Tout comme en France. Quelques clubs qui ont connu ces problèmes, Marseille comme le PSG, également ont trouvé des solutions. Alors, pour revenir un peu avec les responsables du football sénégalais, est-ce que dans la gestion également de ce match, aussi bien au plan de la communication, comme vous l'avez expliqué, que sur le plan un peu plus tôt du choix du coach, quand même des erreurs n'ont pas été commises ? Non, écoutez, Der, moi je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au plan de la communication, la grosse erreur qui a été commise, c'est le fait des journalistes. Ah non, c'est le fait des journalistes. Ce sont les journalistes qui ont passé leur temps à longueur d'émissions, d'un baguère, machin, à longueur de... Chez nous, c'était deuxième, mais dans Sénégal, de quotidien, je sais pas, elle est franc. A appeler effectivement à la mobilisation générale, à l'exploit, etc. Donc, il faut aussi... Mais vous l'avez vous-même dit, on appelait à l'exploit. Mais les techniciens du football, les analystes, est-ce que ces messieurs aussi ont assez attiré l'attention des Sénégalais ? Justement sur le fait que, comme vous l'avez souligné auparavant, battre la Côte d'Ivoire, éliminer la Côte d'Ivoire, ce serait l'exploit. Non, mais...